Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Merci. Je vais vous faire part des résultats de projets de recherche qu'on a menés conjointement avec les parties prenantes à Sept-Îles sur le développement de la zone industrielle ou portuaire. D'abord, il faut comprendre que le gouvernement du Québec, dans sa stratégie maritime, a décidé de créer 16 zones industrielles ou portuaires de l'axe laurentien, avec un budget d'à peu près 300 millions sur cinq ans, dans le but de faire différentes études de faisabilité. Ça, c'est une zone industrielle ou portuaire. Alors, vous avez les zones industrielles ou portuaires de Tokyo. J'aurais pu vous présenter celles d'Anvers, Rotterdam, Shanghai. Ça n'a pas d'importance. Vous voyez un peu l'ampleur de ce que c'est qu'une zone industrielle ou portuaire. Et on voudrait en créer 16 au Québec. Oui, ça prend un grand respire. La meilleure façon, c'est de vous expliquer comment sont nées les zones industrielles ou portuaires. Les zones industrielles ou portuaires sont nées à la fin, au milieu des années 50. Ça a été développé au sortir de la guerre, notamment au Japon, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. L'objectif était de faire du traitement primaire de l'industrie lourde. Notamment pour la construction de fabrication d'acier, sidérurgie, les raffineries et différents secteurs de l'industrie lourde. Ce système-là a perdu encore aujourd'hui, mais vers le milieu des années 70, cette logique de développement économique et industriel a été reprise par certains des pays émergents d'Asie. soit Hong Kong, Taiwan, Singapour, la Corée du Sud, qui, dans des politiques de substitution aux importations, avaient décidé de se lancer dans l'industrie lourde, incluant la construction navale. À peu près au même moment, vous avez eu une transformation de production manufacturière en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. L'objectif, c'était de commencer à fabriquer des biens de consommation courantes. Et ça, ça se faisait dans le cadre de développement de parcs industriels, qui étaient très souvent localisés en périphérie des villes. La logique suivait les principes de l'étalement urbain, et les producteurs manufacturiers voulaient s'installer dans les zones où il y avait une disponibilité de main-d'oeuvre. Vers le milieu des années 90, la logique des zones interportuaires, qui a commencé à se déplacer vers les pays du BRIC, notamment la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui reprenaient grosso modo les mêmes stratégies qui ont été développées à partir des années 50. Au même moment, la production manufacturière en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord a commencé à se distancer de ça et se lancer notamment dans les principes de logistique. Comprenez qu'il existe toujours des activités d'industrie lourdes qui sont localisées dans les zones interportuaires, mais d'eux en plus, les activités manufacturières liées à la logistique sont localisées hors site portuaire. Vous devez avoir ça à l'esprit quand vous décidez de mettre une zone interportuaire. Lorsqu'on regarde quel est le développement traditionnel d'une zone interportuaire, d'abord, c'est relié à l'industrie lourde. C'est essentiellement dédié au transport de matières premières en vrac, que ce soit des minerais, que ce soit des combustibles. À l'évidence, parce que ces produits-là sont coûteux aux transports, le gigantisme naval vous permet d'avoir des économies d'échelle. Mais de façon davantage marquée, et nous, on a analysé à peu près toutes les zones interportuaires dans le monde, ce n'est pas nécessairement les gens sur place qui décident de la participation d'une zone interportuaire à l'économie du monde. Ce sont les grands donneurs d'ordre. J'ai pris quelques exemples, évidemment, de raisons évidentes en lien avec cette île. C'est qui les donneurs d'ordre dans l'industrie du minerai de fer? Vous avez trois grands groupes. Il y en a plusieurs, mais les trois principaux, Vallée, Rio Tinto, BHP Billiton. Ces trois compagnies-là, ils contrôlent le tiers de la production de minerai de fer sur la planète. Et c'est ça que vous devez examiner. C'est quoi les stratégies corporatives de ces donneurs d'ordre-là? Quand vous allez dans le secteur de l'aluminium, eh bien, il y a une réalité aujourd'hui. Le secteur de l'aluminium est essentiellement contrôlé par la Chine. Les principales corporations chinoises, contrôlent plus de 30 % de la production d'aluminium sur la planète. La Chine consomme un milliard de tonnes de minerai de fer par année. C'est des réalités auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire, disons. On a fait l'analyse de la chaîne logistique des minerai de fer de cette île. Et on s'est amusé à... D'ailleurs, j'espère que vous avez mis mes dessins, parce qu'ils me prennent pas mal de temps à faire. On s'est amusé à essayer, puis on avait une excellente collaboration avec les parties prenantes, notamment le port de cette île. On essaie de comprendre, il va où le minerai de fer? Ça part de où et ça finit où? Et vous voyez, sur le dessin, il y a une ligne pointillée qui dessine cette île, ensuite c'est l'international. La production de minerai de fer, ici, vous êtes à l'étape initiale de la chaîne d'approvisionnement. Et oui, les compagnies qui sont ici, IOC et les autres compagnies, ils contrôlent, ils peuvent contrôler les coûts de production, mais vous ne contrônez pas le prix du minerai. C'est pas... Les donneurs d'or ne sont pas ici. Ici, le prix du minerai va être décidé sur les grands marchés boursiers, les grands marchés financiers à l'international. L'autre chose qu'on a vue, c'est le transport ferroviaire qui se fait, des mines qui sont à l'intérieur, dans la fosse du Labrador, jusqu'à cette île. Oui, les convois arrivent pleins, mais ils retournent vides. Et les chemins de fer... affichent plusieurs propriétaires. C'est pas nécessairement une terre, c'est une constatation. Et on a essayé, et même avec la bonne volonté des partis prenants, c'est assez-t-il, on a essayé de savoir, mais vos minerais, le minerai, il va jusqu'où à l'international? On pouvait identifier les routes qu'il pouvait prendre, on pouvait savoir, par exemple, le minerai de fer va jusqu'à Rotterdam. Oui, mais après Rotterdam, il va où, le minerai? Qui l'achète? Il fait quoi avec? Ça, c'est très difficile à trouver. On a examiné, sur dix ans, comment évoluaient les flux de minerai de fer à l'aéroport de cette ville? Et là, on s'aperçoit que, hey, vous avez 50 % des volumes de chargement qui sont destinés à l'Asie. Hey, c'était 34 % il y a dix ans. Là, ça faut le 50 %. L'Europe affiche une croissance qui se maintient, disons, avec le tiers des trafics. Mais regardez sur le tableau, le marché nord-américain, l'acier, s'est complètement effondré. Pourquoi? Il y a des changements dans la technologie de production de l'acier. On utilise de plus en plus le gaz naturel, ce qui fait en sorte que certaines des sidurgies se sont déplacées vers le sud des États-Unis, où il y a une abondance de gaz naturel. Et de plus en plus, aux États-Unis, on va utiliser la ferraille comme source d'intrants pour la fabrication d'acier. Au même moment, vous avez des rationalisations des grandes corporations, c'est-à-dire des fusions, des acquisitions, des fermetures de sidérurgie, etc. On l'a vu, DeFasco a fermé à Hamilton, etc. UST a été racheté par d'autres compagnies. Et on essayait de comprendre, là, ce n'est pas le lieu de faire ça ici, mais on a les tableaux, on a les cartes, etc. Le port de cette île, on l'a mentionné un peu ce matin, il peut accueillir des très gros bateaux, des Chinamax. Et il y a des économies d'échelle à atteindre ici. Et on voit pourquoi l'Asie et l'Europe sont intéressés par le minerai de cette île. D'abord par cette capacité-là de chargement. L'autre élément, c'est que le minerai qui est extrait ici est de très grande qualité. Il y a très peu d'impureté. Et beaucoup de pays asiatiques, notamment la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, vont rechercher la qualité de ce minerai-là parce que ça fait un acier de meilleure qualité, notamment pour la construction navale. et on a pu le voir très, très bien en faisant l'analyse de certaines sidérurgies. Et on remarque qu'il y a une demande occasionnelle qui provient des pays émergents, notamment la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. quand il y a des éléments à considérer lorsqu'on regarde les flux maritimes de minerai de fer. On a fait la même chose pour l'aluminium. Et là, c'est un remèdement différent. Là, les intrants, vous avez besoin de bauxite pour faire l'aluminium, les intrants proviennent de l'extérieur, outre-mer, et la position de cette île est une position intermédiaire entre l'extraction de la bauxite qui vient de l'étranger, transformée en alumine, qu'on amène ici, et là, on fait de l'aluminium, puis ensuite, on va exporter les gueuses d'aluminium. Mais le secteur de l'aluminium, contrairement à l'industrie de l'acier, est très intégré. Les compagnies qui oeuvrent dans le secteur de l'aluminium, ils ont des parts ou ils ont des actions, dans certains cas, ils possèdent complètement les sources d'approvisionnement en matière première qu'est la bauxite et ils transforment l'aluminium. À cette île, vous avez une situation assez complexe, c'est la gouvernance de l'aluminium à l'ouette, où vous avez quelques joueurs, Maroubini, etc., qui contrôlent la production. Et il est clair qu'on voulait faire de l'aluminium, il y a besoin d'électricité. Les coûts déterminants, l'électricité représente un facteur déterminant, c'est au moins 20 % des coûts pour la production d'aluminium. On a examiné aussi les flux d'aluminium. Et nous, on pensait un peu dynamiquement qu'en regardant en 2007, 47 % d'aluminium est chargé au port de cette île. En 2017, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aluminium qui s'en va sur le marché québécois, tout simplement c'est transporté par camion. Au-dessus de 200 000 tonnes d'aluminium sont transportées par camion. Le marché, c'est les États-Unis. Le marché européen a décliné et c'est le marché américain qui est là. Vous avez une carence de la production des aluminiums aux États-Unis. On a examiné, même si c'est encore un peu tôt, mais vous avez vu Donald Trump a décidé d'imposer des tarifs sur l'aluminium pour relancer l'industrie d'aluminium aux États-Unis alors que les coûts de fabrication d'une tonne d'aluminium aux États-Unis, ça leur coûte à peu près trois fois plus cher en électricité. Vous avez vu récemment que le gouvernement américain a décidé d'abolir les tarifs pour l'aluminium. Ce n'est pas nécessairement étonnant parce qu'on a réalisé très rapidement que les tarifs avaient un impact sur la fabrication des avions, la fabrication des autos et que les deux seuls pays qui auraient été capables de fournir l'aluminium aux États-Unis en place et en lieu du Canada, ce serait la Chine et la Russie. Ça se défend assez mal au Congrès américain, ça. Par contre, ce qui est intéressant dans les flux d'aluminium, c'est l'expédition par barge vers les Grands Lacs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, et on essaie de comprendre cette structure-là, c'est que l'aluminium ou les gueuses d'aluminium sont achetées par des grands courtiers internationaux comme les marchés boursiers. et c'est eux qui décident de la distribution de l'aluminium à travers le monde. On arrive à des situations extrêmement cocasses où l'aluminium de cette île va être vendu quelque part à Cleveland ou Toledo et je suis allé là. Et les gueuses d'aluminium sont ensuite achetées par des manufacturiers au Québec. Là, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ben oui, mais c'est les courtiers qui décident. Vous avez de l'aluminium fabriqué à Sept-Îles qui est envoyé aux États-Unis qui est ensuite réexpédie au Québec. Et, bon, c'est encore un peu tôt pour comprendre l'impact de l'impulsion des droits de douane pour les États-Unis, mais dites-vous bien que les parties prenantes Alouette sont capables de se retourner très vite sur le marché et ils ont immédiatement trouvé des marchés complémentaires pour ça. Ensuite, on a examiné les zones insuroportuaires à travers le monde. Je vous le dis tout de suite, on a examiné même des cas similaires aux cas de Sept-Îles, c'est-à-dire des villes minières périphériques que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique du Sud, etc. Il n'existe pas de modèle unique ou de formule idéale pour le développement d'une zone insuroportuaire. Si cette formule-là existait, on l'aurait prise et on la connaîtrait. Ce qu'on remarque dans le succès d'une zone insuroportuaire, c'est à quel point il est important de faire une évaluation de la viabilité commerciale, sociale et environnementale d'un projet. quel que soit l'industrie ou le projet que vous décidez de mettre dans une zone insuroportuaire, avez-vous fait sa rentabilité, sa faisabilité? Nous, on a observé beaucoup de projets qui ont été lancés dans des zones insuroportuaire minières qui ont complètement échoué. Ils n'avaient pas fait l'analyse sur est-ce que c'est viable ce projet-là. qui va acheter le produit? Est-ce qu'on a la main-d'oeuvre? Est-ce que c'est socialement acceptable? L'autre chose, c'est que presque toutes les zones insuroportuaire requièrent ou demandent des incitiatifs fiscaux ou financiers. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais nous, on a regardé dans certains cas des incitiatifs fiscaux. Est-ce que ça fonctionne? Tu peux donner des millions de dollars pour développer des zones insuroportuaires, mais est-ce qu'elle a été les retombées de ça? On a fait des analyses et on s'est aperçu que s'il n'y a pas de lien de cause à effet, et très souvent, c'est le même contraire, entre les incitiatifs fiscaux et financiers. Ce que nous, on suggère, c'est que, par exemple, à Sept-Îles, il y a des incitiatifs fiscaux et financiers qui ont été accordés à la Côte-Nord ou à la région de Sept-Îles ou à Sept-Îles. Avez-vous fait l'impact que ça a eu, ces incitiatifs-là? Ça serait très important à faire cette évaluation-là pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a pas fonctionné, combien ça a créé d'emplois, est-ce que ça a attiré d'autres entreprises, quelles ont été les valeurs ajoutées, etc. L'autre chose qu'on a observée, c'est l'importance des grappes industrielles fondées sur des acquis. Vous pouvez pas arriver dans une zone industrie-portuaire et dire, je vais mettre en place une industrie qui va être très moderne en termes de valeurs ajoutées, on va travailler sur le quaternaire, on va installer de l'intelligence artificielle, on va faire de la recherche médicale, oui, mais qu'est-ce qu'il y a autour de vous, là? Et le point que je veux mentionner, c'est que vous avez des atouts à cette île et c'est à partir de là que vous devez construire votre zone industrie-portuaire. J'ai analysé avec mes étudiants, oui, je paye mes étudiants qui travaillent pour moi comme les esclaves, mais ça, c'est autre chose. on a analysé 40 zones industrie-portuaires dans les grands lacs, les maritimes de la côte est des États-Unis. On a examiné toutes ces zones-là et on a identifié quels étaient les secteurs dans lesquels ils performaient ou quels sont les secteurs industriels qui étaient présents dans les zones industrie-portuaires. Vous le voyez très bien. Centrale thermique, cimenterie, raffinerie, métallurgie, pétrochimie, pâte et papier, métallure de construction, chantier naval. C'est toute l'industrie lourde. Et ces secteurs-là, comment ça se fait que ça fonctionne? Ils dépendent d'approvisionnement ou d'écoulement de produits par bateau. Ils utilisent des ports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fier de faire rayonner notre communauté.